Témoignages bouleversants d'un homme qui a visité le paradis pendant quarante jours Au cours du siècle dernier, Dieu a accordé à un homme une faveur extraordinaire, celle de passer quarante jours dans son royaume céleste, puis de revenir temporairement sur terre en rendre témoignage, cet homme s'appelait Sonoka Sodi. Il était grec, d'origine juive, et vivait la fin de sa vie dans le nord-ouest des États-Unis. Il a relaté cette expérience glorieuse avec une grande richesse de détails au pasteur Elvon Scott, qui a fidèlement transcrit ce qui lui a été dicté. Ce témoignage ne manquera pas de vous surprendre. Il vous amènera à vous interroger sur votre propre existence et vous donnera certainement des perspectives et des forces nouvelles pour votre vie quotidienne. Vous découvrirez la beauté des paysages et des événements du domaine céleste. Vous serez étonné par le nombre des habitants du ciel, par leur joie et leurs activités. Vous serez émerveillé par la gloire et la grandeur de ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui s'attendent à lui. Votre cœur sera touché par le message que Dieu vous adresse au travers de ce témoignage, et qu'il a révélé à l'homme dans la Bible. J'avais juste terminé de dîner, et je m'étais allongé sur mon lit pour un instant de repos. Mes deux serviteurs étaient occupés dans la maison. Soudain, le son d'une trompette nous attira tous à la porte. Un magnifique véhicule, tout en or, et deux conducteurs vêtus d'habilles blancs se tenaient là tout près. Immédiatement, il me sembla que je tombais comme en catalepsie, et que les choses terrestres s'effaçaient pour un temps. Les anges entrèrent dans la pièce et me pressèrent à me préparer rapidement, me disant « Le Seigneur du Royaume a besoin de toi ». Comprenant leur langage, il me fut facile de saisir leur mission. Je fus rempli d'une louange débordante à la pensée d'aller à la maison sans plus attendre. Restant conscient des choses terrestres, j'indiquai rapidement à mes serviteurs qui n'avaient qu'entrevu cette gloire au travers de flashes de lumière, de garder mon corps avec soin si j'avais à le quitter. Je me retrouvais dans un état de semi-conscience, et je vis plusieurs êtres angéliques autour du lit où je m'étais allongé, des éclairs de pensée traversaient mon esprit par instant. Est-ce que c'est ça la mort ? Est-ce que je vais vraiment dire au revoir aux choses de la terre ? Est-ce que je suis vraiment aux frontières de l'éternité ? Si c'est le cas, victoire ! Oh oui, victoire ! Je sentis alors, entrant dans mon âme d'une manière furtive, les ravissements de la joie éternelle. Oh, quelle lumière ! Quelle vision glorieuse m'était maintenant accordée ! Car commençait à se dessiner devant moi les éléments et les choses spirituelles. Cela, je le comprenais avec une grande clarté. Il me semblait arriver dans un vaste endroit au sein duquel régnait un nouvel ordre des choses. Je fis un dernier effort pour voir mes serviteurs et leur parler. C'est à peine si je pus prononcer au revoir. Je vis leurs yeux anxieux regarder dans les miens. J'entendis des fragments de phrases que j'essayais de comprendre, quand mes serviteurs étaient hors d'atteinte. Alors je fermais les yeux pour les ouvrir dans un jour éternel. La chose suivante que je constatais fut que je me tenais debout à l'angle de la pièce, regardant avec un grand intérêt mon propre corps qui reposait en paix sur le lit. Il m'est difficile de décrire les sensations, étranges et cependant joyeuses de mon âme qui découvrait ma personne libérée de mon corps. Je m'avançais et me teint à côté du lit. Avec des sentiments mêlés de joie et de pitié, je dis à mon corps, moi je suis vraiment désolé de te laisser là, mais tu es mortel et tu le resteras jusqu'à la résurrection. Puis je vis trois anges qui semblaient administrés sur mon corps à une sorte d'embaumement que je n'ai pas compris. Ils s'adressèrent très gentiment à moi, n'aie pas peur. Nous sommes venus t'escorter jusqu'à ta demeure céleste. La lumière dit Seigneur lui intensément sur toi, désormais. Bien vite me revint à la pensée ce passage de l'Écriture, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1 verset 14. Je réalisais alors que les yeux physiques ne peuvent pas voir les êtres spirituels, ni discerner leurs mouvements, sauf dans le cas d'une intervention miraculeuse. Mais les esprits eux, voient à la fois la matière et l'esprit. Je découvris que ma vision était grandement augmentée depuis le moment où j'avais été libérés de mon corps mortel. Aussi n'ai eu j'aucun regret de me trouver ainsi à ce moment-là, car tout semblait s'embraser de Nicolas et d'une splendeur que je n'avais jamais connue auparavant. Et ce qui me semblait plus remarquable encore, c'était que la lumière dit Soleil ne m'aidait en aucune manière à comprendre ce qui me concernait. Cela se passait la nuit. Tout le monde était endormi. Tout était entièrement sombre aux yeux des hommes. Cependant pour moi, tout était éclairé d'une lumière plus belle que ce que la plus lumineuse journée terrestre peut nous offrir à son midi. L'Écriture me revenait en mémoire, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139 verset 12 Je vis distinctement plusieurs anges dans la pièce, chacun d'eux revêtus d'une robe dont la lumière pure et céleste réjouissait mon âme. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pu les discerner avant, quand j'étais dans mon corps. Un passage de l'Écriture me revint, lorsque le prophète déclare, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Psaume 34 verset 7 À partir de cet instant, je commençais à ressentir une étrange tendance à m'élever. Mon esprit sentait un puissant appel venant du ciel, comme si, à toutes les parties de mon âme, étaient attachées de gros élastiques dont l'autre extrémité aurait été amarrée dans les cieux. Et maintenant les anges se mettaient à chanter. Quelle musique ! C'était une mélodie que je n'avais jamais entendue quand j'étais dans mon corps. Quand leur chant s'acheva, ils m'y invitèrent en disant « Veux-tu bien nous suivre maintenant ? » Après avoir marché jusqu'à l'extérieur, je vis le véhicule céleste qui semblait comme fait de lumière. Je me tenais encore sur le seuil de la maison. Je compris ce que signifiait ce véhicule et ce qu'était la mission spéciale des anges. J'avais hâte de sauter à l'intérieur. Je lançai un franc « Alléluia » Je suis certain que les anges l'entendirent car ils s'écrièrent aussitôt « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts. Je tentai de dire au revoir à mon corps endormi, à ma vieille maison et à mes deux serviteurs, quand les anges me firent avancer vers un siège au milieu d'eux dans la voiture. Ils m'assurèrent que le voyage jusqu'à la maison se passerait bien. Après cela, le véhicule céleste commença à s'élever très rapidement et sans le moindre bruit. Nous étions partis à une vitesse prodigieuse pour un vol en direction des palais éternels. Je n'étais pas assis pour longtemps dans la voiture céleste que je me rendis compte que je pouvais converser avec les anges avec la plus entière liberté. Il semblait que nous nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler. Et cependant, nous parlions comme parlent les esprits. Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu des mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme. Je les avais cependant compris très distinctement alors qu'aucun son ne les avait porté. Ce fut d'ailleurs le cas à la conversion de Paul. Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ses paroles. Puis j'ai demandé aux anges, êtes-vous vraiment des anges de Dieu ? Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre. Tout à fait. Nous sommes des anges. Et tu ne sais rien en ce qui concerne notre naissance. En fait nous ne sommes pas nés, nous avons été créés. Et non pas sur la terre mais dans les régions célestes. Nous avons reçu notre instruction dans les éternités passées, dans la présence de Dieu. Mais nous sommes maintenant contents d'être vos serviteurs et vos aides. Ceci a été notre joyeux service depuis le jour où l'homme a été créé sur la terre. Nous tendirons plus à notre sujet à un autre moment. Nous avons été comme des étrangers jusqu'à cet instant, dis-je. Mais vous conduisez si bien ce véhicule que ça me met vraiment en confiance. J'attendais cette heure depuis de nombreuses années. Je ne savais pas qu'elle était si proche. « Tu sais, dit le conducteur angélique, tu ne dois absolument pas avoir peur. Je te conduirai en toute sécurité jusqu'à ta demeure éternelle. Je regardais à nouveau à l'extérieur de la voiture et je vis que nous nous déplacions à une vitesse vertigineuse. La terre, avec ses villages, ses villes, et ses montagnes, s'évanouissaient au loin comme un fantôme. Bientôt, il nous sembla que la lune était sous nos pieds, alors que nous nous élevions sur les piliers des cieux. Nous parlâmes beaucoup en chemin. Je découvris que les anges étaient les êtres les plus doux et les plus aimables qu'ils soient, pleins de savoir et de dévouement. Mon âme débordait d'amour à leur égard. Avant d'arriver à destination, il me semblait déjà connaître le royaume des cieux tant les anges m'aînés n'avaient parlé. Comme je regardais au dehors à travers la fenêtre de la voiture, je pouvais voir les étoiles de partout, comme je les avais toujours vues depuis la terre. Je suis alors que nous avions dépassé les régions du système solaire. Aussi je demandais à l'ange, où se trouve donc le ciel ? Oh, il n'est pas très loin. La terre est la première habitation de l'homme. Et sur terre, l'homme a une nature terrestre. Le ciel, c'est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela. Tu vas bientôt voir que mes paroles sont vraies et que le ciel n'est pas loin. Dans son amour et son attention, ton Père a préparé pour toi ces deux mondes. Ta véritable maison, c'est ta maison céleste. La terre était seulement ton lieu de naissance, l'endroit où ta vie a commencé. Mais lorsque Dieu a donné la vie éternelle, il t'a mis en contact avec les réalités célestes. Car il t'a donné la vie qui a toujours été. Regarde et contemple. Je me trouvais alors plongé dans une considération profonde de toutes ces choses, qui signifiaient tellement pour moi. Maintenant je regardais à l'extérieur. Nous étions en train d'arriver dans une région de nuages très lumineux. Quelque chose comme un coucher de soleil terrestre. Ardent, resplendissant mais de très loin supérieur. Le temps s'était vraiment vite écoulé. Mais effectivement, nous étions en train de ralentir dans les immenses banlieues du royaume éternel. Écoute. Dis-je à l'ange. Mais quelle est donc cette musique que j'entends ? Est-ce qu'elle est réelle ou bien est-ce mon imagination ? C'est le chant des rachetés que tu entends. Il vient du ciel. Tout le royaume céleste est rempli de musique, et cela sans aucune dissonance. Aucune musique ne fut jamais plus douce à mon oreille. Je fus envahi d'une plénitude de joie. Sommes-nous près des portes d'entrée de la ville ? Très près des portails du paradis, me répondit-il. Et en disant ceci, les anges inclinèrent leur tête et se couvrirent le visage avec leurs mains, tandis que je tombais sur ma face dans le véhicule. Le calme régnait dans nos âmes, mais de profondes émotions commencèrent à peser dans ma poitrine. Je sentis que je devais rompre le silence en criant les louanges de Dieu. Les anges se mirent à chanter d'une voix douce, Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et vraie sont toutes tes voix. Tu es roi parmi les saints, puis je bondis sur mes pieds. Et pendant un instant, je fus vraiment très troublée parce que la lumière était si transparente et rencontrait mon regard dans toutes les directions, dès elle dépassait de loin ce que le plus beau jour terrestre pourrait offrir. Partout tout autour de nous s'étendaient des parterres de fleurs. Dans toutes les directions mon regard rencontrait des arbustes superbes et fleuries, et des bosquets d'arbres magnifiques, chargés de fruits. Des routes sinueuses, d'une exquise beauté et disposées avec goût, serpentaient dans ce paysage de magnificence et de gloire. Des personnes charmantes allaient et venaient, passant les unes devant les autres avec des salutations et une courtoisie comme seul le ciel peut en connaître. La voiture ralentissait. Je ne peux décrire les transports d'allégresse qui emplissaient mon âme. J'étais tout simplement éperdue d'émerveillement. Et enfin. Vraiment. Je suis à la maison. La voiture sembla trembler comme quelque chose de vivant. Elle s'arrêta finalement à côté d'un très beau bosquet d'arbres chargés de fruits. On ouvrit les portes et les anges sortirent de la voiture. Bon, je me retrouvais sur les solides fondations du royaume céleste. Pendant un instant, je me tins debout, complètement extasiée de voir toutes ces âmes vêtues d'habits blancs joliment coupés, et toutes avec des visages lumineux et heureux qui rayonnaient d'une parfaite satisfaction, d'une plénitude de contentement. Je ne pus contenir plus longtemps mes sentiments. Je me prosternais à nouveau du côté de l'ange, remerciant Dieu à haute voix. J'étais en train d'adorer l'ange pour tout le soin qu'il m'avait prodigué et pour la gentillesse qu'il avait manifesté à mon égard, lorsqu'il me dit « adore Dieu seul ». Je suis aussi l'un de ses serviteurs et c'est là mon joyeux service. » Disant cela, il fit un signe à quelqu'un qui se tenait tout près de nous, et qui s'arrocha. Il me fut présenté comme l'un des anciens du ciel. Ses mots d'accueil furent si cordiaux qu'immédiatement mon âme l'aima intensément. « Je te laisse à ses soins, me dit l'ange, mais je te reverrai peut-être bientôt. » Il lui tendit la main. « Désolé de te voir partir, tu étais déjà pour moi un ami, que pourrais-je faire pour te remercier de ta grande gentillesse à mon égard ? Tu pourras sans tarder à porter ton aide aux autres, » répondit l'ange. Avec sourire, et agitant la main, il me salua d'un gracieux au revoir puis il partit avec sa voiture céleste. L'ancien prit alors la parole. « Eh bien mon fils, te voici maintenant chez toi. Tout ce que tu vois, est infiniment plus et l'œuvre d'amour et de puissance de ton peur céleste. Les sacrifices que tu as consentis sur la terre étaient bien peu de choses comparées à l'importance de ce que tu vas voir ici. C'est vrai que c'était bien peu de choses, me revint en mémoire ce merveilleux passage de l'Écriture, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire de Corinthiens 4 verset 17, c'est absolument certain. Repris l'ancien. Tu viens seulement de commencer à entrevoir la gloire. Mais bientôt, tu ressentiras toute sa dimension. La grandeur et la beauté de chaque chose surpassent ce que je pouvais espérer de mieux. Et tout cela semble si réel. Mais dis-moi. N'est-ce pas que mon imagination ? Est-ce que je rêve ? Ou bien est-ce que vraiment je suis au ciel ? Oh, tu sais repris l'ancien. C'est chose courante que les âmes soient déconcertées quand elles arrivent pour la première fois dans le royaume céleste. Car elles sont mises en présence des anges, en présence des esprits des justes rendus parfaits, et ceci dans la gloire de ce royaume. C'est vrai que cela dépasse l'attente humaine la plus profonde ? Non mon fils, tu n'as pas une vision, tu es réellement ici, ton corps lui, tu l'as laissé derrière toi sur terre, et tu verras que tu as ici beaucoup de choses à apprendre avant ton arrivée jusqu'au trône dans la ville sainte. Mais réjouis-toi. Car tu as parfaitement lavé tes vêtements et tu les as rendus blancs avant de quitter ta demeure terrestre. Sens-toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. La connaissance de ce monde s'y s'acquiert, comme c'était le cas pour la connaissance terrestre. Par l'investigation et la recherche, chacun de tes désirs sera pleinement satisfait. Tout ce que tu as pu entendre, désirer, ou implorer, concernant la connaissance de ta demeure éternelle, est ici offert de manière plus pleine et entière. La volonté de ton Père Céleste sera ta volonté, et tout ce que tu vois, est infiniment plus t'appartient pour en jouir à jamais, si dans ta vie passée tu as fait bon usage des opportunités qui t'ont été offertes. Un grand trésor t'attend dans la ville, cette ville dont notre Seigneur a parlé quand il était sur terre, et dont tu apprendras davantage un peu plus tard. Je vois dit l'Ancien, qu'il y a là-bas une autre âme qui vient tout juste d'avoir été amené de la terre au paradis, il faut que j'aille l'accueillir. Disant ces mots, il se dirigea vers la voiture céleste, il en descendit un homme d'une élégance toute particulière, revêtu d'une robe du blanc le plus éclatant, l'Ancien me fit signe de m'approcher. Alors que j'arrivais près d'eux et que je pouvais entendre leur conversation, je m'aperçus que l'homme venait de mieux de la terre opposée à celui d'où moi je venais, il parlait une autre langue et cependant je le comprenais très bien, soudain il leva les mains au-dessus de sa tête. Puis il se mit à applaudir en s'écriant, que Dieu soit béni à jamais. A cela, nous nous prosternâmes tous les deux, en louant notre Père Tout-Puissant et en l'adorant, nous restâmes ainsi un long moment, car nos âmes étaient comme écrasées, totalement conquises par l'enchantement de ces lieux, quand nous nous relevâmes, un autre Saint approcha de lui. Celui-ci semblait visiblement avoir vécu dans l'Antiquité. Il s'adressa alors à lui, permets-moi de t'assister dans les voies du Royaume, je l'entendis lui demander son nom. Je m'appelle Bohémon, répondit-il, je viens du nord de la Russie, il y a de cela seulement quelques heures. J'ai dit au revoir à ma femme et à mes enfants, je les ai embrassés, puis j'ai embarqué à bord d'un navire, à Oneda sur la mer Blanche, à destination du Cap Nord. Je me souviens seulement que le bateau était en train de couler et que nous nous trouvions à plusieurs brasses sous l'eau, mais dites-moi, est-ce que c'est le ciel ici ? Ou bien est-ce que je suis en train de rêver, comme rêve le marin de sa maison quand il en est très loin ? Mon fils, dit ce vénérable père, tu es arrivé à bon port. Mais tu n'es ni au Cap Nord, ni au fond de la mer Blanche, tu es arrivé à ta demeure éternelle, ton corps lui, il n'y a aucun doute repose dans les profondeurs de la mer, mais l'ange était avec toi quand le navire a sombré. Et il t'a amené jusqu'ici en toute sécurité, on prendra soin de ton corps au jour des récompenses à la résurrection, puis l'Ancien me dit alors, c'est d'une manière très rapide que nous sommes amenés et rassemblés depuis tous les points de la terre jusqu'à la maison de notre père. Ici nous nous trouvons seulement à l'une des nombreuses stations situées dans les parties reculées du paradis, toutes les âmes arrivent à ces stations afin d'être introduites dans cette demeure céleste, comment cela se passe-t-il ? Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Bien sûr. Mais tu le comprendras plus complètement quand nous irons plus loin, tu n'aurais pas pu supporter la gloire du trône sans y avoir été préparé, d'ailleurs, même maintenant tu ne pourrais pas encore supporter l'intensité de la lumière qui est à l'intérieur de la ville, au même moment, je vis une femme descendre d'une voiture, elle semblait si déroutée qu'elle s'affaissa à l'instant où l'un des anges s'approchait d'elle, puis elle leva soudainement les bras, elle s'écria dans sa stupefaction, « Mon Dieu ! Je ne mérite pas cette gloire ! Je ne suis pas digne ! Oh ! Est-ce qu'un jour je pourrais être une règle avec Dieu ? » Elle ferma les yeux, elle était presque évanouie de stupeur, elle semblait incapable de parler alors que son ange s'adressait très gentiment à elle avec les mots les plus aimables qui soient, enfin elle rouvrit les yeux, elle regarda autour d'elle dans l'émerveillement et l'ahurissement, puis s'exclama, « Ses vêtements blancs ! Ses coupes d'or ! Ses arbres de vie ! Et ses fleurs, tout épanouit ! Je ne et ne suis pas digne ! Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être ici ? Mais quel droit ai-je donc sur tous ces arbres magnifiques chargés de si beaux fruits ? Oh ! La grâce de Dieu ! J'étais une si grande pécheresse, c'est vrai ! » reprit son guide, « Mais tes péchés ont tous été pardonnés, les anges ne font aucune erreur, oui, tu as un droit sur ces arbres, parce qu'ils appartiennent à celui en qui tu as cru, ils sont à toi, parce que tu es à lui, elle se releva, mais, est-ce que je porte l'habit des noces ? C'est avec ardeur que j'essayais de m'en revêtir quand la voiture est venue me chercher, j'étais dans une si profonde détresse, mon âme était dans la confusion, sachant que je n'avais pas été préparée pour un changement si grand, tu as été sauvée, mon enfant, dit l'ange, comme au travers du feu, tu n'étais pas une fidèle servante de Dieu, tu n'as pas construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais avec du bois de la paille et du chaume, qui ont été consumés, Dieu ne peut pas maintenant te récompenser largement, ces bénédictions infinies qui s'étendent devant tes yeux dans toutes les directions, tu devras les obtenir une à une, lorsque tu seras préparé pour elles, alors, sois fidèle dans l'opportunité présente, parce qu'il y a devant toi beaucoup à faire, la progression que tu aurais dû faire sur la terre tu vas devoir la faire ici, jusqu'à ce que tu puisses aller jusqu'aux portes de la ville et voir la gloire rayonnante de la muraille de Jaspe, viens avec moi. Je t'assisterai dans une connaissance plus grande de Christ, de son salut et de son royaume éternel, m'adressant à l'ancien à côté de moi, je le questionnais, peux-tu m'expliquer quelle est sa grande erreur ? Bien sûr. Elle représente dans le monde, le groupe important de ceux qui n'ont pas fait bon usage des opportunités terrestres. Elle ne s'est jamais profondément intéressée à son salut jusqu'à l'heure de sa mort, Ne vois-tu pas qu'elle paraît maigre et comme elle est habillée chichement ? Elle ne porte qu'une robe toute simple. Certes, sa repentance a été authentique, et elle a accepté par la foi les promesses de la vie éternelle dans son Seigneur. Son pardon a été complet, mais elle a ajouté que bien peu de grâce à son âme, elle ne l'a pratiquement pas fait croître, elle réalise maintenant, comme toutes les autres âmes dans son cas, l'immensité de ce qu'elle a perdu. Aucun trésor ne l'attend au ciel, le paradis lui-même semble trop bien pour elle, mais Dieu dans sa grande miséricorde va l'y amener, ses arbres sont pour elle, leurs feuilles possèdent des vertus qui guérissent, nul ne peut être amené par les anges jusqu'à cette gloire s'il n'a pas reçu le don de la vie éternelle, et s'il n'est pas né de nouveau, beaucoup hélas, depuis la terre s'en vont vers la perdition en dépit du Sauveur qui tend vers eux ses bras pleins d'amour et de grâce, ils ne veulent pas accepter son aide bienveillante. Ils aiment les plaisirs du péché plus que Dieu, plus que ses joies éternelles et que les plaisirs sans fin qui sont ici à sa droite, Christ, sois béni. Mais crié-je, tu es plein d'un amour et d'une grâce infinie pour ton peuple, comme le brigand sur la croix, même dans les derniers moments de la vie, il peut être arraché des griffes de la mort, ô que la perte de cette femme est grande ! Comme c'est triste ! Un groupe d'âmes réjouis s'approchait de nous, l'Ancien nous présenta à elle. Nous eûmes vite fait connaissance et nous conversâmes les uns avec les autres avec une grande liberté, bien que nous ne nous soyons pas connus auparavant, en peu de temps, nous étions à l'aise ensemble, et la rencontre fut vraiment très agréable, d'une voix forte et à juste raison. Un homme se mit à louer Dieu avec de puissants hallelujahs et en disant, « Oh, mon Dieu, je te bénis ! Enfin, je suis au ciel ! » Ce qui me semblait le plus merveilleux était de découvrir que je pouvais converser avec aisance et une liberté parfaite avec tous ceux que je rencontrais, bien que nos langues sur la terre aient été différentes, et qu'il nous fallut là-bas des interprètes. Mais je voyais maintenant que depuis l'instant où j'avais quitté le matériel pour le spirituel, je pouvais capter facilement la pensée de quiconque. Je lisais la pensée de chacun aussi rapidement que celui-ci pouvait la formuler. Il n'était pas nécessaire d'avoir quantité d'explications détaillées comme sur la terre. Si en effet, un sujet était clair pour quelqu'un avec qui je parlais, il me semblait qu'immédiatement en ce sujet devenait pareillement clair à mon esprit. Aussi ma surprise fut grande de découvrir à quelle vitesse je pouvais prendre connaissance du royaume spirituel, et déjà une autre surprise m'attendait, celle de la profondeur de la vérité divine. Par exemple, beaucoup de choses que j'avais apprises dans les saintes Écritures, quand j'étais dans mon corps étaient maintenant ouvertes avec une profondeur et une signification que je n'avais jamais connues auparavant. Je ne pourrais pas mieux dire en comparant cela à la sédimentation des roches qui contiennent les métaux précieux, plus on atteint les couches profondes, plus précieux devient le minerai et plus purit le métal. Je demandais à l'ancien qui était à côté de moi de m'expliquer cela. Sa réponse ne tarda pas. Il me dit en souriant, Dieu ne donne jamais le meilleur qu'il ne puisse donner. Il a toujours plus et à nos réserves. Tu découvriras plus tard que la vérité est insondable. Je me vis alors comme un petit poisson venant tout juste d'être déverse par l'embouchure d'un grand fleuve dans un océan immense et sans limite, dont on ne verrait aucune plage et dont on ne sonderait aucun profondeur. Comment pourrais-je exprimer mes sentiments de joie à un mortel de chair et de sang ? Il dépassait toute description. Mon esprit entier était transporté de bonheur, je me trouvais dans le plus parfait ravissement de délices. Je demandais à l'ancien qui semblait prendre beaucoup de plaisir à rester avec moi, comment je pouvais expliquer ce transport de joie qui augmentait constamment dans mon âme jusqu'à ce que je ressente le besoin d'exploser en cri de joie et en Alléluia. Il me dit l'Esprit de Dieu et l'atmosphère du ciel, sa joie devient la nôtre à une échelle bien plus grande que tout ce que nous avons jamais connu dans la chair. La grande joie que tu ressens maintenant est seulement un avant-goût de ce que tu ressentiras quand tu seras emmené à l'intérieur de la vie. Un sentiment permanent de joie de louange envahissait mon âme et demandait constamment de m'exprimer. Je voulais louer Dieu pour m'avoir amené à l'existence et plus encore pour m'avoir sauvé du péché, pour avoir changé mon cœur et m'avoir transporté dans société anonyme gloire. Rien de ce qui est terrestre n'aurait pu me persuader de retourner dans le monde. J'avais l'impression de rire à la pensée de la crainte de la mort, cette crainte qui n'appartient qu'à ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas sauvés. J'ai découvert qu'elle, ancien qui était avec moi était le serviteur de moi à Apple Josue, celui de l'Ancien Testament, il avait pris tant d'intérêt à m'accueillir dans ce pays céleste, me dit encore, allons jusqu'à ce bosquet, là-bas, et asseyons-nous un instant. Alors que nous nous approchions de ces arbres, je remarquais qu'ils poussaient à côté d'un large fleuve, dont les eaux, pures comme du cristal, scintillaient d'une lumière dont je n'avais eu qu'une pâle idée sur la terre. Les arbres dépassaient en beauté tout ce que j'avais jamais vu. Leur port était si symétrique et si gracieux. Sans aucune branche morte ou fanée. Le parfum des feuilles était tel qu'il se répandait, c'est ce qui me fut dit, dans tous les lieux du royaume de Dieu. J'avais d'ailleurs senti la puissance de ce parfum bien avant d'en découvrir l'origine. L'Ancien m'invita à regarder de l'autre côté du fleuve. Aussi loin que le regard pouvait porter, je vis alors que des bosquets de ces arbres bordaient la rive. Et je vis de multitudes d'âmes rachetées, vêtues du blanc le plus pur. Tout semblait rempli du même esprit de louange que celui que j'avais senti sans discontinuer depuis l'instant où j'avais franchi les portails du royaume. À nouveau, l'Ancien s'adressa à moi, que y ont quelques-uns des fruits de ces arbres. Puis nous irons rejoindre la compagnie qui est là-bas. Eh bien, cela me ferait vraiment très plaisir, je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté mon corps. Et pourtant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de manger. Ma faim était plutôt comparable à ce que j'avais souvent connu dans la chair, quand il me tardait d'entendre une bonne prédication de l'Évangile. « Quelle sorte de fruits préfères-tu ? » demanda mon guide. « Tu peux ici exercer ton choix des choses, tout comme tu le faisais sur la terre. Si tu te sens défaillant ou fatigué de n'avoir pas mangé depuis très longtemps, c'est celui-ci qu'il te faut. » Il me montra un fruit très joliment coloré qui ressemblait à une poire. « Comme tu peux le voir » reprit-il, « l'arbre au-dessus de toi porte douze sortes de fruits. » Je proclamai, dans un sentiment de profonde louange, ô combien Dieu a merveilleusement pourvu à tous nos besoins. Douze sortes de fruits sur chaque arbre, et qui arrivent à maturité chaque mois. Et les feuilles qui ne se flétrissent jamais. « Merveilleux ! » « Viens par ici ! » me dit-il. « Cueille sur cette branche. De ce côté-ci de l'arbre. Et mange. C'est ce que je fis. Il est impossible à la compréhension humaine de saisir ce que fut la grâce enrichissante et lumineuse qui me fut alors communiquée. Il faut avoir mangé de ce fruit pour comprendre. Son goût était un pur délice. Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit d'aussi délicieux. Ni une orange, ni une pêche, ni un melon. Et le parfum d'une rose ne saurait lui être comparé. Quand quelqu'un mange du fruit de ces arbres, me dit l'Ancien, il ne peut plus désormais mourir, ni vieillir, ni même sentir la fatigue. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'un de ces arbres poussait dans le jardin d'Éden. Après que nos premiers parents aient pêché contre Dieu, il avait le désir de manger aussi de ce fruit. Mais Dieu leur dit non. S'ils en avaient mangé, ils auraient toujours vécu dans un état de péché et de mort. C'est pourquoi Dieu envoya un ange flamboyant pour garder l'arbre. Ainsi, l'homme n'en mange jamais tant qu'il n'a pas franchi la ligne de société anonyme vie terrestre. Maintenant, dit Josuez, passons sur l'autre bord. À ma grande surprise, je vis que nous pouvions marcher sur l'eau. Elle ressemblait à une mer de verre, tant elle était transparente. Et pourtant, elle coulait et roulait avec autant de beauté que le plus beau ruisseau que j'ai jamais vu sur terre. Je me souviens de la parole de Dieu car le prophète Esaïe dit ceci, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navire à rames, et que ne traversent aucun grand vaisseau. Esaïe 33 2.21 Tandis que nous marchions sur l'eau, je demandais à Josué, comment se fait-il qu'on ne s'en enfonce pas ? Tu sembles avoir oublié que tu as laissé ton corps derrière toi, et que maintenant tu es prêt pour être revêtu d'un corps bien plus excellent que tout ce que tu as pu connaître. Ton esprit ne peut pas sombrir dans ses eaux. Tu découvriras bientôt que tu peux aller d'un endroit à un autre comme tu en as le désir, soit dans l'air, soit sur le sol ferme du domaine céleste. Mais dépêchons-nous. Dit-il-moi car j'étais enclin à m'attarder sur chaque nouveauté que je rencontrais. Il faut que je te présente à cette compagnie que tu vois là-bas. En marchant, je jetais un coup d'œil en amont et en aval du fleuve, et je vis beaucoup d'autres esprits, arrivés encore dans ce royaume céleste après moi, qui se dirigeait vers ce rassemblement de légions de rachetés. Parmi eux, se trouvait mon ami Bohémon, de Russie, que j'avais rencontré peu de temps auparavant alors qu'il descendait du char céleste. Mon âme était remplie d'un sentiment inexprimable de louange à Dieu pour le don ineffable de la vie éternelle et pour toute cette réalité. Mais oui, j'avais bien autrefois vécu dans un monde de douleurs et de morts. Et penser à cela avec la conscience d'en avoir été libérée remplissait maintenant mon âme des ravissements de la joie éternelle. Nous étions remontés sur la rive orientale et nous approchions d'une multitude. Tous ces esprits étaient toujours réjouis et heureux. Beaucoup d'entre eux se tournèrent vers moi. « Tu vas vraiment te sentir chez toi avec eux ? » me dit l'ancien. Puis, après une brève présentation, il prit congé de moi avec son beau sourire, « Au revoir, je te reverrai plus tard ». Et il s'en alla. Parmi les tout premiers esprits que je rencontrais, il y eut celui d'un vieil ami que j'avais eu en Norvège. Je l'avais connu depuis son enfance et je lui avais dit au revoir dans un petit port, à l'étranger, environ quatre ans auparavant. Je n'avais plus eu aucune nouvelle de sa part depuis lors, jusqu'à ce que je le vois à nouveau parmi cette multitude. Nous fûmes bientôt face à face. Il semblait à la fois déconcerté et émerveillé. « Est-ce bien vous monsieur en scène ? » demandez-je, mon ami de jeunesse. Mais bien sûr. Et ce n'est pas là le visage de Seneca Sody ? Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassâmes comme seuls peuvent le faire des âmes rachetées. « Je ne m'attendais pas à vous voir maintenant, lui dis-je, vous sembliez en si bonne forme et si plein de force que la dernière fois que je vous ai vus, c'est exact. Mais, vous le voyez, je suis ici. Et rien ne pourrait me convaincre de retourner sur terre. Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous arrivé ? » J'allais lui répondre lorsque s'approcha de nous quelqu'un que j'avais bien connu pendant de nombreuses années. C'était une chrétienne authentique, une fidèle servante de Christ dans sa vigne terrestre. Elle avait amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je n'avais pas su qu'elle avait quitté la terre. Mais elle était là. Et avec un tel halo de lumière autour de la tête que tout de suite je pensais à la parole de Dieu, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3 Je vis aussi, au sein de cette grande compagnie, l'esprit d'un petit bébé qui venait de mourir dernièrement. Celui qui l'avait en charge nous dit que sa mère avait eu un très gros chagrin. Beaucoup de gens avaient essayé de la consoler le jour de cette mort. Mais sa peine était trop grande pour recevoir une réelle consolation. Alors, je me disais, si seulement elle pouvait voir ce bébé maintenant, dans cette gloire, avec tant d'attention autour de lui. Bien vite, elle essuierait ses larmes et se réjouirait des voix du Seigneur à l'égard de ses enfants. Je commençais aussi à penser à beaucoup d'amis et de proches qui m'étaient chers, et qui s'en étaient allés de nombreuses années auparavant. Où étaient-ils maintenant ? Je demandais à l'un de ceux qui étaient arrivés plus tôt s'ils connaissaient l'organisation qui était en vigueur ici, en ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde il y a des années. Oh, me répondit-il, il devait naître dans la ville, celle dont tu vois la lumière là-bas, dans le lointain, est-ce que nous n'allons pas y aller bientôt nous-mêmes demandais-je ? Bien sûr, dès que notre compagnie sera constituée, ce qui ne va pas tarder, je regardais au-delà du fleuve, du côté d'où j'étais venu, et je vis une foule qui se rassemblait près des arbres. Je pouvais les entendre distinctement. Ils criaient à haute voix, «Beni le Seigneur, ô mon âme ! » J'envis d'autres qui se regroupaient, venant des différents endroits. Chacun d'eux semblait avoir une escorte, des esprits attentionnés qui les guidaient dans leur premier pas au sein du pays céleste. Je pensais à nouveau à la parole de Dieu. Précieuse parole de Dieu. Amené par les anges dans le sein d'Abraham. Luc 16 verset 22 « La joie d'Abraham est certainement arrivée, maintenant, murmurai-je. » Puis, un peu timidement et sans grande conviction, j'interrogeais, « Abraham serait-il quelque part par ici ? Il était là juste avant votre arrivée, me répondirent-ils. Mais il y a été soudainement appelé dans la ville pour une mission importante. Car tout le monde ici est engagé dans un joyeux service pour le Seigneur. Tu peux être certain qu'il sera bientôt de retour ici. Car c'est toujours lui ou l'un des anciens qui conduit ces foules, une fois rassemblés jusqu'aux portes de la ville. Il me semblait maintenant être conscient que nous nous trouvions quelque part près de l'une des grandes portes d'entrée du monde céleste, là où sont amenées et accueillies toutes les âmes de certaines régions de la terre. Depuis le moment précis où elle avait quitté mon corps, mon âme était l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction du trône de Dieu. Il m'avait semblé difficilement possible de rester sur terre, même pour jeter un dernier regard aux choses terrestres. Car je savais que j'étais passé des limites du temps à l'éternité sans limite. Je me demandais vraiment pourquoi je ressentais cette sensation et cette tendance étrange à bondir vers le haut. Je me sentis la liberté de demander à quelqu'un qui se trouvait près de moi s'il pouvait me donner une explication. Oh, nous ressentons tous la même chose, c'est la loi de la gravitation spirituelle. Elle attire tous les êtres qui ont été purifiés et rendus saints en direction de ce grand royaume où Dieu se trouve. Tu as souvent senti quelque chose de semblable quand tu étais encore dans la chair. Quelquefois, intérieurement, tu avais la vision et le désir d'être libéré de ta chair mortelle. Cette force d'attraction était telle qu'au travers de la maladie ou de douloureux ennuis, tu as souvent dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerais, et je serais alors tranquille. C'est ce qui a fait dire à Paul, ce dont tu vas certainement te souvenir, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1 verset 23, moins ah oui. Je vois maintenant. Mais je suis sûre que ce n'est pas le cas de toutes les âmes, quand elles quittent leur corps sans aucune considération pour leur état moral ou spirituel. Moins certes non. Dis mon ami. Il y a deux grands centres dans l'univers spirituel de Dieu. On peut les comparer à deux pôles d'un aimant avec lesquels tu as sans aucun doute été en relation pendant ton temps de mise à l'épreuve, le positif et le négatif. Toutes les âmes sont attirées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles, en fonction de leurs conditions respectives. Le trône de Dieu est le grand centre de son royaume éternel de lumière. Vers lui sont attirés tous les esprits graciers, lavés dans le sang de Christ, dès l'instant où ils l'acceptent et sont nés de lui. Ceux-ci avec plus ou moins d'intensité consciente, selon qu'ils se sont soumis à sa sainte volonté et qu'ils ont été transformés à son image. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, répondis-je. Je connaissais cela dans ma vie terrestre et j'en ai souvent parlé autour de moi. Mais parle-moi un peu de ceux qui choisissent une vie de péché dans le monde. C'est tout juste l'opposé. Ils sont attirés par une force puissante vers le bas, en direction du gouffre de la morte éternelle, là où la mort régnera sans fin. Je vis à l'instant quelqu'un venir vers moi. Et je reconnus que c'était mon grand-père. Il avait quitté la terre plus de trente ans auparavant. Il avait été un très fidèle serviteur du Seigneur pendant sa vie terrestre. Il était âgé et ses cheveux étaient blancs quand il nous avait quittés. Mais là, il avait la beauté et la vigueur de la force de l'âge. Ce n'est cas. Te voici enfin à la maison. C'est sûr. Dis-je, en le serrant dans mes bras. Nous nous embrassâmes d'un baiser fraternel comme la terre n'en avait jamais connu. Ses mots de bienvenue étaient si célestes. Tous deux, nous nous écriâmes, «Beni le Seigneur, ô mon âme ! » Il me posa de nombreuses questions sur notre famille, sur nos amis, et sur la condition de l'Église au sein de laquelle il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il me demanda depuis combien de temps j'avais quitté la terre. Mais je me rendis vite compte que ces questions ressemblaient davantage à celles de l'un des anciens du ciel, quand il demandait aux disciples bien-aimés de Patmo, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Apocalypse 7, 13, l'ancien le savait mieux que Jean lui-même. Je découvris bien vite que grand-père avait une connaissance supérieure, même des choses terrestres qui s'étaient passées longtemps après son départ de la terre. Je me souviens alors, et avec quelle force, de ce que dit le Saint-Livre. Au sujet de l'ange qui parlait avec Jean, à Patmo, il est écrit qu'il dit ceci, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Apocalypse 22, 9. « Je demandais à grand-père, comment se fait-il que tu en saches autant sur les choses du monde, depuis que tu l'as quitté ? Tu sais, nous avons une grande liberté ici, dans le vaste domaine de ce grand royaume du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux que tu connais bien sont venus ici depuis le jour où j'ai franchi les portes du ciel. Nous avons eu beaucoup de longues et précieuses rencontres. Tous m'ont raconté beaucoup de choses. J'espère qu'en temps voulu nous pourrons avoir ensemble un tel partage, dis-je. Je suis si content de t'avoir rencontré. Bien sûr que nous en aurons un. Mais je vois qu'il y a la base Abraham qui arrive. Et je veux te le présenter. Moi, ah oui, vraiment. J'en serais enchanté bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Car toute ma vie j'ai entendu parler de lui. Et j'ai beaucoup lu à son sujet. Oh mon âme ! Que de faveurs me sont accordées. Je veux te le présenter. Je veux te le présenter. Je veux te le présenter. J'ai beaucoup lu à son sujet. Pas de l'ordinateur.